Maintenant, on va parler de l'application Rapport. L'application Rapport va vous donner un condensé de tout ce qui se passe dans votre business, bien évidemment. C'est super important de s'y référer une fois de temps en temps. Ici, on va avoir cinq principaux volets. Un aperçu des ventes totales, des ventes par employé, des ventes d'articles. On va avoir les rapports de rabais, puis des rapports de taxes tout simplement. Si je commence par l'aperçu des ventes. Au niveau de l'aperçu des ventes, ah oui, point important. Vous allez voir ici, vous allez toujours avoir une bande tout dépendant des applications que vous utilisez. Ou est-ce qu'on va vous proposer de nouvelles applications qui pourraient être pratiques en lien avec l'application que vous utilisez actuellement. Donc là, on me propose Cash Descount App ou Cash Descount. Dans ce cas-là, c'est pour offrir des rabais en argent tout dépendant du mode de paiement effectué. Ici, je peux simplement appuyer sur le X pour retirer cette fonction-là. Ici, on va me dire qu'actuellement, pour le rapport de vente, j'ai toujours deux commandes ouvertes. Ça veut dire que j'ai techniquement deux clients qui sont dans mon magasin qui n'ont possiblement pas payé leur commande. Donc ça, il faut toujours faire attention. On peut toujours appuyer sur Afficher pour aller voir les commandes ouvertes en cette date pour la période du 8 juin de minuit au 8 juin de 11h59, le soir. Donc, sommaire des ventes ici, j'ai mes ventes brutes, les rabais que j'ai offerts et les remboursements que j'ai faits. Ce qui me donne une vente nette de 586,86. Là-dessus, j'ai 89,30 de taxe, ce qui me donne un total de 676,16. Ensuite de ça, je vais avoir les ventes par mode de paiement, donc mes ventes chèques, mes ventes cash, mes virements et le total, bien évidemment. Vente par catégorie, donc là, ensuite de ça, je vais avoir mes catégories ici. Donc, vente nette ou dépendant si j'ai mis mes coûtants sur mes produits pour après ça venir calculer la profitabilité de mes articles. Ensuite de ça, je vais avoir le total des quantités. Vente par type de carte. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas fait de vente par débit ou crédit. Donc, je n'ai pas différents types de cartes, mais c'est à cet endroit-là qu'on le verrait. Ensuite de ça, j'ai mes dépôts en espèces, ce qui va me dire en fait l'argent que je dois déposer en argent pour avoir la différence ensuite de ça. Par la suite, j'ai bien évidemment les appareils. Donc, par appareil, je vais savoir l'argent que je dois déposer en argent à la banque parce que techniquement, j'ai fait 400 $ de vente. J'ai remboursé pour 252,88 $. J'ai retiré mon 100 $ pour payer mon fournisseur, on se souvient un petit peu plus tôt dans les vidéos précédentes. Donc, au final, dans mon tiroir-caisse, pour cet appareil-là, il me reste 46,30 $ parce que j'ai effectué des remboursements sur mon 399,18 $ de comptant. Je vais avoir le même exercice ici. Par contre, pour cet appareil-là, je n'en ai pas fait de remboursement. Donc, cet appareil-là a récupéré 52,64 $ et logiquement, il devrait toujours avoir 52,64 $ dans votre tiroir-caisse pour être certain que vous balancez. Puis, évidemment, je vais avoir le total ici pour tous les appareils qu'on devine. Donc, au final, au total, je devrais avoir 98,94 $. Ensuite de ça, je vais toujours avoir mes ajustements. Donc, ce que je vous disais tantôt pour nos rapports précédents. Donc, nos vidéos précédentes, j'avais créé ici un retrait d'argent dans le tiroir-caisse de payer le fournisseur. C'est à ce endroit-là que je vois. Donc, ça, c'est mon retrait d'argent que j'ai fait manuel. Voilà. Donc, ici, bien évidemment, je vais pouvoir déterminer si c'est tous les appareils. Comme ici, j'ai le détail de chaque appareil, comme je vous l'ai montré précédemment ici. Par contre, je peux aller sélectionner si je veux juste cet appareil. Donc, là, dans ce cas-là, ça va me donner les ventes uniquement pour cet appareil-là. Donc, bien évidemment, les données sont différentes que si j'avais tous mes appareils en main dans mon rapport. Bien évidemment, je vais retourner me mettre sur tous les appareils pour avoir plus de données. Par contre, je vais pouvoir aller modifier la période. Donc, là, on se souvient que c'est du 8 juin minuit au 8 juin 11h59 ce soir. Par contre, je peux toujours aller modifier. Donc, je peux désélectionner ma journée d'hier, les 7 derniers jours, 30 derniers jours ou une période personnalisée. Dans ce cas-là, c'est moi qui vais décider. Disons que je vais avoir les ventes du 1er minuit au 3, disons, 6h59 p.m. J'applique. Donc, là, dans ce cas-là, ça me sort les ventes uniquement du 1er juin minuit au 3 juin 6h59 p.m. Où est-ce que je vais avoir toutes les mêmes données. Par contre, on voit que pour cette période-là, j'ai toujours 10 commandes ouvertes qu'on n'a toujours pas fermées. Voilà. Ensuite de ça, si je m'en vais dans le volet employés, dans ce cas-là, je vais avoir les ventes par employé tout simplement. Donc, là, bien évidemment, j'ai seulement fait des ventes avec le code admin2. Par contre, si j'avais fait d'autres ventes avec d'autres employés à ce moment-là, je verrai la liste des transactions qui ont été faites pour chacun des employés pour cette période donnée-là. Vente d'articles, bien évidemment, ça ici, ça va me donner un rapport détaillé de chacun des produits qui ont été vendus pendant notre période donnée, encore une fois, donc du 1er juin au 3 juin. Donc, je vais avoir mes chandails dans la catégorie vêtements, mes totales. Ensuite, catégorie nourriture, j'ai mes différents ventes. Catégorie quartz, catégorie boisson avec les produits, etc., etc., etc. Bien évidemment, je vais pouvoir venir raffiner ma recherche, donc par article, catégorie des recettes, par catégorie ou par étiquette. Puis ici, bien évidemment, je vais avoir tous les types de catégories. Donc, je peux dire, moi, je veux juste mes ventes de ma catégorie nourriture. À ce moment-là, je vais seulement avoir cette portion-là. Si je m'en vais dans rabais, à ce moment-là, je vais avoir mes rabais. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas octroyé de rabais en tant que tel pour cette période-là. Si par contre, je mets les 30 derniers jours, peut-être que je vais avoir les ventes de d'autres rabais. Donc ici, je vois que dans les 30 derniers jours, j'ai toujours 109 commandes ouvertes. Je n'ai trois qui sont partiellement payées. Puis ensuite de ça, bien là, je vais avoir mon rapport de rabais. Donc ici, j'ai offert un rabais de 50 % pendant cette période-là. Puis je l'ai appliqué 10 fois, tout simplement. Donc, vous avez le détail ici. Puis si on s'en va ici dans le volet taxes, bien là, ici, je vais avoir un rapport seulement de mes taxes. Donc, un rapport de taxe du 10 mai-minuit au 8 juin 2023, qui sont les 30 derniers jours. Puis évidemment, bien, je vais avoir tous mes remboursements qui ont été faits ici avec mes taxes. Donc ici, j'ai payé les consignes, j'ai payé 34,68 de taxes. Ici, dans le fond, frais d'hébergement, j'ai 204,99 de frais d'hébergement que j'ai récupérés. Pas de taxes, évidemment, les articles. Retrait, donc les articles où on a retiré les taxes manuellement. Puis évidemment, bien, les TPS, TVQ que j'ai pu récupérer, les remboursements qui ont été effectués, donc les montants nets. Puis ici, évidemment, vous allez avoir le total. Donc, j'ai vendu pour 7 085,44. Là-dessus, j'ai récupéré pour 944,38 de taxes. J'ai effectué 114,84 de remboursements, ce qui me reste un montant total de 829,54 de taxes récupérées pour la période du 8 juin. Pour la période du 10 mai au 8 juin. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à vos questions. N'oubliez jamais que vous avez toujours les trois petites barres grises ici en haut à gauche. Évidemment, on peut toujours aller voir dans paramètres. C'est ici que je vais pouvoir aller modifier mes heures par défaut de paramètres. Donc, il faut toujours faire attention de vous assurer de faire coïncider vos heures de fermeture de l'eau avec vos heures de rapport. Ou du moins, toujours vous souvenir que si vous ne faites pas coïncider vos heures de fermeture de l'eau avec vos heures de création de rapport, toujours prendre en considération que les montants peuvent être différents. Parce qu'on se souvient que si votre fermeture de l'eau se ferme à 9h30 le soir, par contre que vous prenez des transactions entre 9h30 et minuit pour cette même période-là, mais évidemment, les transactions que vous avez faites à 11h le soir ne seront pas comptabilisées dans la fermeture de l'eau de cette journée-ci, parce que la journée a fini à 9h30 lorsque vous, vous avez fait une transaction à 11h. Donc, dans ce cas-là, cette transaction-là va être considérée dans la fermeture de l'eau du lendemain. Donc, c'est important de vous assurer que si les heures de rapport ne coïncident pas, toujours vous rappeler qu'il peut y avoir une différence, puis de prendre ça en considération quand vous allez faire vos calculs. Donc, c'est tout ce qui répond à vos questions pour la section rapport. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter votre présentateur. Merci, bonne journée. Sous-titrage ST' 501